Après les énormes XC90 et dans une moindre mesure XC60, place aujourd'hui sur Tescars à l'essai du plus petit SUV de Volvo produit à gants en Belgique, le XC40. Plus petit avec une longueur de 4,42 m, une largeur d'1,86 m pour 1,65 m de haut, le modèle testé ici est une version plug-in hybride dont la teinte est un biton Thunder Grey blanc. Le plug-in hybride est plus que tendance avec toutes les restrictions liées au CO2 et j'en profite pour rappeler que si vous ne pouvez pas recharger un véhicule qui se dispose d'une partie électrique, mieux vaut s'abstenir de l'acheter. Voilà pour l'introduction, passons désormais au design avec cette calandre en noir brillant qui dispose de contours ainsi que de lamelles verticales chromées. Les optiques sont full LED, bidirectionnelles avec feu de route automatique. Les antibrouillards sont également à LED. Il y a également des laves phares à haute pression et des gicleurs de lave glace chauffants. A l'avant, vous noterez également la présence des capteurs. Il y a même un pack décoratif à l'extérieur qui comprend des plaques de protection à l'avant et à l'arrière en finition glossy silver, gris brillant. Les jantes aluminium sont ici de 21 pouces à 5 quadruples branches. Aéro glossy black diamond cut avec des pneus de 245-40. Juste au-dessus, il y a la prise pour recharger le véhicule. Les rétros sont naturellement rabattables électriquement. Il y a également des rails de toit intégrés en aluminium et le toit ouvrant panoramique avec un store électrique. A l'arrière, il y a des capteurs, une caméra avec des lignes de guidage et même un zoom. Et si vous voulez mettre une remorque à l'arrière, sachez que vous pourrez tracter jusqu'à 1,8 tonnes. Et ici, la trappe à carburant classique, le réservoir étant doté d'une capacité de 48 litres. Et je vous propose maintenant de s'intéresser aux moteurs. Premier bon point, il y a deux vérins pour lever le capot. Ici, il s'agit du bloc T5, c'est-à-dire qu'il y a deux moteurs. Commençons par celui à combustion. Il s'agit d'un 3 cylindres 1,5 litre turbo développant 180 chevaux, disposant de 265 Nm de couple. L'électrique développe quant à lui 82 chevaux pour un couple de 160 Nm. Conjointement, ce groupe motopropulseur développe un total de 262 chevaux pour 425 Nm de couple. Le tout est associé à une boîte automatique 7 rapports à double embrayage. Si l'exercice du 0 à 100 se fait en 7 secondes 3, ce n'est de toute façon pas un véhicule avec lequel on ira sur circuit. Le plus intéressant sera de pouvoir faire entre 40 et 45 km en tout électrique grâce à une batterie de 10,7 kWh qui se recharge en un peu plus de 4 heures sur une prise domestique. Le câble de recharge en 10 ampères avec prise chucot pour la maison donc est d'une longueur de 7 mètres. Comme tous les modèles Volvo, la VMAX, la vitesse max est limitée et bridée à 180 km heure. Sachez enfin que le véhicule rejette entre 45 et 55 grammes de CO2 au kilomètre. Et sachez enfin qu'il existe désormais une variante du T5, le T4, quelque peu plus accessible financièrement parlant. Et on passe maintenant à l'intérieur. Lorsque l'on ouvre l'habitacle, il y a le seuil de porte estampillé Volvo. Les sièges ici sont chauffants, de type confort, en cuir Ariane Charcoal, électriques avec même une fonction mémoire et aussi avec l'allonge du coussin d'assise. Ce qui permet concrètement d'être encore mieux installé et plus confortablement surtout lors de long trajet. Le siège passager est également électrique, il est deux sièges avant disposant du support lombaire, lui aussi électrique, sur quatre positions. Tout comme les sièges, le volant est chauffant et quand vous montez dans le véhicule le matin et que l'ordinateur de bord affiche un demi degré, autant vous dire que vous appréciez cette option. Il y a d'ailleurs le système WebBasto ou chauffage stationnaire qui fonctionne mais uniquement lorsque le véhicule est branché au courant. Le système audio est signé Aroman Cardon et propose un son très bon d'une puissance totale de 660 W, diffusé via 13 haut-parleurs. On va s'intéresser maintenant un petit peu au drive mode, au mode de conduite. Hybrid, power, c'est vraiment pour avoir l'intégralité de la puissance des deux moteurs. Pure, conduite éco et tout terrain. Donc là, ça va adapter un petit peu la motricité. Il faut savoir donc que ces quatre modes modifient certains paramètres, comme par exemple l'utilisation du moteur électrique et ou thermique, la boîte de vitesse, la direction assistée, le contrôle de stabilité et les freins. Surtout les freins d'ailleurs. Et j'y reviendrai en conclusion. Parmi les menus, vous avez ici la Klimbizone. J'en profite pour vous parler ici des incrustations Urban Grid dans le tableau de bord et les portières. On revient au centre avec notamment la navigation sur un écran assez large. C'est réactif. Il y a l'infotrafic et les mises à jour sont gratuites. Il y a aussi le système, ou les systèmes plutôt, Apple CarPlay et Android Auto. Ici, vous avez une prise à lume cigare, deux USB et un chargeur par induction. Bref, au niveau connectique, c'est vraiment top. Il y a aussi l'éclairage intérieur qui se dit être très généreux. Et là, je vais vous montrer une petite séquence filmée de nuit. À l'arrière, il y a également ici une prise USB-C et les commandes pour les sièges chauffants de part et d'autre sur trois niveaux. Ce qui va nous intéresser, nous aussi, c'est de voir un petit peu l'espace à l'arrière. Pour ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que je ne change absolument pas le... Je vais y arriver, je vais trouver ce mot. Je ne modifie pas ma position de conduite à l'avant. Et voilà ce que ça donne au niveau des genoux. Aucun problème, il y a de la place. Et au niveau de la tête, c'est large. Par contre, à l'arrière, il vaudra peut-être mieux deux plutôt que trois, puisque le tunnel de transmission au milieu est assez volumineux. On passe au coffre. Le vaillon est, comme vous le voyez, motorisé. Le volume du coffre est compris entre 405 et 1281 litres. En termes de sécurité, il y a l'Intelisafe Assist avec notamment le régulateur de vitesse adaptatif, le pilote Assist, l'adaptation de la vitesse en courbe, le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons, des cyclistes et des gros animaux, l'alerte de franchissement de ligne, que ce soit celle au milieu de votre voie ou celle sur le bord extérieur de la route, l'alerte de fatigue ou encore la lecture des panneaux. Il y a en outre l'Intelisafe Surround, avec notamment l'alerte de trafic transversal arrière et l'alerte de collision arrière qui tend les ceintures si la collision est imminente. Au niveau des finitions, il y en a cinq pour ce Volvo XC40 et vous aurez le choix entre 13 coloris. Au niveau motorisation, il y a de l'essence qui démarre à 29 252 euros à la version toute électrique affichée, elle, à 61 113 euros TVA luxembourgeoise. En conclusion, ce que j'ai le plus apprécié sur ce XC40, c'est une prise en main ultra rapide, un très bon niveau de confort, une facilité de manœuvre dans les espaces restreints, le rayon de braquage étant de 11,4 mètres, un éclairage de nuit juste incroyable. Et en fait, quand on a ce système d'éclairage bidirectionnel, il est difficile de revenir à autre chose tant c'est efficace. Et bien sûr, le côté zen lorsque l'on évolue en tout électrique. A contrario, pour un véhicule affiché à 59 749 euros et 76 centimes, s'il vous plaît, ne pas avoir de système d'ouverture main libre, je trouve ça juste inacceptable. À moins d'avoir loupé une astuce. Par ailleurs, en mode hybride, lorsqu'on en active le B pour récupérer plus d'énergie, la pédale de frein, j'ai trouvé qu'elle se transformait en parpaing. Vous savez, ce bloc dur, épais ! C'est la première fois que ça m'arrive sur un véhicule plug-in hybride. Ce n'est pas dangereux, mais ça risque d'en surprendre plus d'un la première fois. Enfin, pour cet essai, je tiens à remercier Volvo Belux, sans oublier Autopolis, pour la remise des clés du véhicule. Si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche juste à côté pour ne rien rater. et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures automobiles. Ciao !